Le désert de Simpsons que j'ai traversé en autonomie complète pendant 35 jours sur 800 km en tirant une charrette derrière moi de 215 kg de poids au départ évidemment. Alors depuis un an et demi, je suis ambassadeur du Jane Goodall Institute où je m'occupe de lancer des actions principalement vers le thème de l'eau qui est mon thème de prédilection, que ce soit via par exemple les expéditions dans le désert où je dis qu'il faut essayer de consommer moins d'eau déjà et deuxièmement l'autre pôle c'est de ne pas polluer les eaux. Par exemple j'ai réalisé en Pologne et en Belgique une expédition de kayak où j'ai profité de l'expédition pour montrer les déchets qui sont évacués à la mer évidemment parce qu'on jette ça comme ça, ça termine dans la mer, dans les grands océans, dans les continents de plastique qui sont dans les océans ce qui est évidemment très mauvais pour l'eau et le futur de notre planète et de l'humanité. Alors comme je suis passionné d'exploration, je suis également passionné des autres personnes qui font des expéditions. Alors je suis en train de construire la première encyclopédie en ligne sur les expéditions. Cela ira de Marco Polo à aujourd'hui, enfin Jean-Louis Etienne ou moi-même et j'ai même retrouvé une expédition à moins 3000 avant Jésus-Christ donc peut-être que ce serait la première où ce sont des égyptiens qui se sont dit tiens on va aller, descend la mer Rouge on ne sait pas ce qu'il y a mais on va y aller. Donc l'idée c'est de créer une interface qui permet de rechercher des expéditions. Je donne un exemple, une personne pourrait être intéressée de rechercher toutes les expéditions qui ont été faites par un Européen en Afrique entre 1900 et 1950. Mon site web devrait à terme permettre de faire ça. Alors aujourd'hui j'ai déjà complété moi-même une partie évidemment de cette encyclopédie depuis les deux dernières années. Ce que je recherche c'est quelqu'un qui est capable de mettre en musique le site web. C'est-à-dire un développeur ou deux développeurs qui sont capables de faire le site web pour que les explorateurs et aventuriers d'aujourd'hui puissent rentrer leurs données d'expéditions passées et futures et ensuite faire grandir le site web. Ensuite, lorsque j'aurai une masse critique dans deux ans, il faudra lancer le site web. Évidemment il y aura deux moyens de gagner de l'argent. C'est la publicité, c'est de moins en moins, mais c'est surtout donner des services aux explorateurs en général. Mais évidemment ça peut servir aux marques par exemple pour retrouver des expéditions qui rentreraient dans leur ligne de stratégie marketing. Donc évidemment il faudra des partenaires. Je suis en relation par exemple avec la Société des Explorateurs Français. J'ai évidemment pas mal de copains là-bas. Mais bon, pour l'instant c'est à terme de prototype, c'est de chercher ce qu'est le marché. Mais c'est surtout les développeurs, c'est la première chose. Ça va être très français. Je pars sur l'île de Clipperton qui est dans le Pacifique. On part à 25, c'est une expédition américaine. Mais il y a également des chercheurs français qui viennent d'ailleurs de Tahiti, enfin de Polynésie, qui vont nous accompagner. On va y faire plusieurs projets scientifiques. Et moi je vais m'occuper du plastique. Il y a pas mal de plastique qui échoue sur l'île. Et on a remarqué qu'il y avait 10% des oiseaux qui naissaient sur l'île qui avaient des ailes atrophiées parce qu'ils mangeaient des mauvaises substances. Donc on veut essayer de mieux comprendre ça. Et puis en tant qu'explorateur, moi je vais moi-même essayer de prendre un maximum de photos et de films de l'île en question. A très bientôt. Au revoir.